C'est assez tranquille, comme vous pensez. Parfait. Alors, on va poursuivre notre programme de ce matin avec Dr. Isabelle Deshecs, qui est chirurgienne ici au Sud-Québec, qui va nous présenter évidemment la prise en charge des chirurgicales, donc quelles opérations et autres traitements localisés on peut effectuer pour les tumeurs nord-endocrines. Dr. Deshecs. Merci beaucoup de l'invitation pour venir vous présenter. Moi, c'est la première fois que je présente à des non-médecins. Habituellement, je suis habituée de présenter plus à des collègues ou des étudiants en médecine. Puis, des réunions comme ça, c'est super intéressant, surtout pour les maladies rares. J'écoutais M. tout à l'heure parler de comment être sûr qu'on est dans le bon bureau. En tumeurs neuro-endocrines, malheureusement, vous ne pouvez pas avoir de certitude, parce que c'est une maladie rare et très hétérogène. Quand on va voir un médecin, peu importe sa spécialité, avec un cancer du colon, pour dire quelque chose, c'est un Québécois sur 20 qui va en avoir un dans sa vie, bien, c'est sûr que vous allez avoir un expert devant vous. Vous n'avez pas de doute à avoir. Mais quand on se présente dans un bureau de médecin avec une tumeur neuro-endocrine, malheureusement, je dois vous dire qu'en 2019, vous ne pouvez pas être sûr de ça. C'est important de donner du pouvoir aux patients et de les informer le plus possible pour vous assurer d'avoir les meilleurs soins possibles. C'est un peu inversé dans l'ordre des choses. Je voyais beaucoup de gens passer avec le foulard du zèbre ou la petite boucle du zèbre. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde pourquoi le zèbre est l'animal emblématique des tumeurs neuro-endocrines. Mais en tout cas, pour ceux qui ne le savent pas, en médecine, on dit souvent à nos étudiants, si tu entends galoper dans la côte du palais, ce n'est pas un girafe ou un zèbre, c'est un cheval. Ce n'est pas toujours vrai. Quand on se présente avec de la diarrhée, le médecin va essayer d'éliminer une infection, une maladie de grande, une colite ou séreuse, des mauvaises habitudes alimentaires. C'est une affaire fréquente. Mais la tumeur neuro-endocrine, c'est peut-être la 30e cause de diarrhée. Ça se peut qu'il ne se rende pas jusque-là dans sa démarche ou que ça prenne des années avant qu'on se rende là. C'est d'autant plus important d'avoir des associations comme CINET et d'éduquer les patients, parce que des fois, la balance est renversée. Moi, je suis chirurgienne, comme le Dr Beauregard a dit, spécialisée dans les cancers digestifs, spécifiquement, surtout le foie et le pancréas. L'objectif de ma présentation, c'est vraiment bien placer le rôle de la chirurgie dans la prise en charge des tumeurs neuro-endocrines. On va aborder les… J'ai oublié, je vais juste partir mon timer pour ne pas dépasser ça. Bien connaître les différents types de chirurgie et leurs indications. On va aussi aborder les traitements plus chirurgicaux ou dirigés vers le foie pour les tumeurs neuro-endocrines métastatiques, ce que le Dr Lemelin m'a laissé à juste titre dans sa partie. Le traitement chirurgical, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le seul traitement qui peut guérir les tumeurs neuro-endocrines. Ça peut aussi soulager les effets de la maladie. Ça fait que là, je vous ai mis la photo de Superman. Comme disait un de mes patrons, un de mes anciens professeurs, la chirurgie s'aguerrit. Par contre, c'est peut-être un petit peu moins clair, mais on voit un éléphant qui est en train d'entrer dans un magasin de porcelaine. La chirurgie, ça peut aussi faire des dommages. Il peut y avoir des séquelles permanentes qui sont associées avec les chirurgies. Il peut y avoir aussi des troubles de complications graves. La récupération peut être longue après une chirurgie. Puis, ce n'est pas une garantie que c'est guéri. Même si on enlève tout ce qu'on voit, la maladie peut encore revenir. Donc, un élément important quand on essaie de savoir le meilleur traitement possible, en fait, ce n'est pas parce qu'on peut enlever la tumeur qu'on doit nécessairement le faire. Ça, ici, c'est la première règle qu'on apprend aux étudiants en médecine et aux étudiants en pharmacie, qui est très ancienne. On n'est pas sûr que c'est Hippocrate, que c'est lui qui l'a écrit la première fois, mais on n'est pas sûr de qui ça vient, mais ça fait du gros bon sens. En latin, c'est le primum non notcere. En français, on pourrait traduire ça, face aux maladies, avoir deux choses à l'esprit. Faire du bien et, au moins, si vous n'êtes pas capable de faire du bien, ne pas nuire. Ça veut dire qu'il ne faut pas que le traitement soit pire que la maladie, ce qui fait bien du sens, mais des fois, on a tendance à perdre ça un petit peu de vue. Donc, la question centrale de ma présentation, c'est qu'est-ce qu'il faut opérer et quelle chirurgie on doit faire. Il y a trois points, le Dr Lemelin a abordé ça, ça fait qu'il y a trois points à garder en tête. D'abord, la maladie. Quelle est son évolution naturelle? Quel est le devenir de cette maladie-là si on ne fait rien du tout, aucun traitement? Il y a des tumeurs qui sont extrêmement édolentes, qui ne interfèreront pas du tout avec les symptômes du patient, ou son pronostic vital, alors que d'autres sont beaucoup plus méchantes. La chirurgie, c'est quoi les risques et les complications de cette chirurgie-là? C'est quoi ses effets secondaires? Puis, la troisième bulle, on en a dans la salle, c'est central dans tout ça. C'est pourquoi je l'ai dit dans le milieu, le patient. C'est quoi son âge physiologique? On ne travaille pas maintenant avec les chiffres. Quand j'ai commencé mon cours de médecine, il me semble que je ne suis pas si vieille que ça, mais il y avait la chirurgie de la tête du pancréas, ça me faisait enseigner, ne fais pas ça en haut de 70 ans. De nos jours, ce n'est plus vrai pour en tout. On se rend même dans les bas 80, parce qu'on peut avoir un homme de 75 ans qui a fait attention à sa santé, qui a travaillé physique toute sa vie, qui va être bien plus en forme d'un monsieur de 65 ans, qui est un gros fumeur et qui a fait 6 infarctus. On ne se fie pas aux chiffres, on se fie vraiment à l'âge physiologique. Les autres problèmes de santé du patient, comme je vous ai dit, les valeurs du patient aussi. Moi, je leur dis souvent quand ils viennent dans mon bureau, le boss site, ce n'est pas moi. Moi, je suis votre conseillère, puis c'est vous qui allez me dire qu'est-ce qui est le mieux pour votre vie à vous, selon vos valeurs à vous. Comme je l'ai dit, je le répète encore, le traitement doit être proportionnel à l'agressivité de la maladie. Pour essayer, parce que c'est assez touffu, les tumeurs neuroendocrines, je ne veux pas vous rendre ça compliqué. Surtout les chirurgiens, on a un cerveau simple. On va travailler avec des pastilles de couleur. La pastille verte, si la maladie est très indolente, elle est localisée, elle n'est pas méchante, on ne fera pas une grosse chirurgie extensive. On va soit observer ou faire une chirurgie plus limitée. Quand c'est rouge, c'est méchant, c'est agressif, ça va mal aller si on ne fait rien. Là, on va se permettre de faire des chirurgies plus extensives, à plus haut risque de complications. Puis, la zone jaune, c'est entre les deux. On ne peut pas toujours mettre ça sur une petite tablette. La zone jaune est quand même assez large en tumeurs neuroendocrines. Là, on va aborder dans cette section-là la prise en chair des tumeurs neuroendocrines digestives qui sont localisées, bien différenciées. Je n'aborderai pas le traitement des tumeurs neuroendocrines thoraciques. Ce n'est pas si rare que ça, mais je ne suis pas du tout un expert. Je ne veux pas vous parler des choses que je connais moins bien. Puis, comme le Dr Lemelin vous a expliqué, les tumeurs neuroendocrines grade 3, qu'on appelle aussi les carcinomes neuroendocriniens, c'est une maladie différente. C'est une maladie médicale qu'on traite surtout avec la chimio. Il n'y a presque pas de place pour la chirurgie. Ma présentation, c'est vraiment pour ce qu'on appelle les tumeurs neuroendocrines bien différenciées. On va y aller par zone. Ici, j'avais un petit pointeur. On commence, je pense que tout le monde sait, ici le pointeur est là. On commence avec le colon et le rectum. On commence en fait par la faim, puis on va remonter le système digestif. Le rectum, c'est l'organe de la faim. C'est juste en haut de l'anus. Ça, vous savez probablement ça, mais c'est un réservoir. C'est lui qui accumule les selles pour qu'on les sorte au bon moment quand on n'a pas la diarrhée. Puis, ce qui est spécialisé dans la continence, c'est l'anus. Si l'anus est brisé, il n'y a plus de continence. Des fois, les gens me demandent « J'ai-tu besoin d'un sac? » Si l'anus est sauve, en général, on n'a pas besoin de faire de sac. Mais si l'anus est brisé, c'est mieux d'avoir un sac que d'être incontinent au sel. Ça, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas compatible avec une vie facile, je vous dirais. Puis, le rectum est aussi très près des nerfs de l'érection. Quand on fait des chirurgies rectales complexes, il peut y avoir assez fréquemment des troubles érectiles. Ce n'est pas dans le rectum, mais c'est juste en arrière. Les tumeurs neuroendocrines du rectum sont de plus en plus fréquentes. On ne sait pas si c'est une augmentation réelle ou parce qu'il y a plus d'endoscopie qui se fait. Elles s'écrètent rarement. Puis, elles sont souvent, ça, ce n'est pas toujours vrai, mais elles sont souvent petites et à bon pronostic. Le colon, c'est tout ce qui est en haut du rectum, après le petit intestin jusqu'au rectum. Son rôle, c'est d'absorber l'eau. Un colon, ça ne digère pas. Ça fait qu'on peut vivre sans colon. C'est juste qu'on a plus de sel, puis les sels sont un petit peu plus liquides. Mais on n'a pas de trouble d'absorption des nutriments. Puis, les tumeurs neuroendocrines du colon sont rarement sécrétoires. Encore une fois, souvent, elles ne font pas d'hormones, mais elles sont plus souvent grosses et plutôt méchantes. On a trois façons différentes d'enlever une tumeur neuroendocrine qui est au niveau du colon ou du rectum. La première, la plus simple, c'est la polypectomie. Ça fait qu'on prend une caméra spéciale qu'on appelle un coloscope. On passe par l'anus après avoir donné une purgation. Puis, on va enlever le petit bourgeon. Vous comprenez qu'il faut que la tumeur soit petite pour être capable de faire ça. Puis, il ne faut pas qu'elle prenne toute l'épaisseur de l'intestin. Parce que si on enlève toute l'épaisseur de l'intestin, il y aurait une perforation et une péritonite après. Ça n'a pas besoin d'un cité général. Pour ceux qui en ont déjà eu, ce n'est pas super plaisant. On se fait souffler le ventre. Le médecin peut donner des sédatifs, mais il ne va pas vous endormir complètement. Le risque de complication, comme tout en médecine, n'est pas zéro, mais il est quand même très faible. On part d'un petit risque de saignement après la procédure. Puis, il y a un risque encore plus rare de perforation. La résection un petit peu plus importante, c'est une résection segmentaire qui a un nom différent selon ce qu'on enlève. Puis, ça demande une anesthésie générale. Soit qu'on fait ça en chirurgie ouverte ou en chirurgie laparoscopique avec les baguettes. Il y a des questions de taille tumorale aussi qui nous fait choisir une option ou une autre. Le risque de complication n'est quand même pas si élevé que ça. Ce sont des chirurgies qui vont en général bien guérir. Il peut y avoir des conséquences à long terme possibles, mais elles sont en général limitées. Si on enlève la partie droite du côlon, comme la photo que je vous ai montrée ici, c'est une partie très active pour absorber l'eau. Souvent, les gens vont avoir un petit peu plus de sel, mais on peut les contrôler avec des médicaments simples comme l'Himodium. C'est rare que c'est plus que trois par jour. En général, les conséquences sont quand même très acceptables sur la qualité de vie. Par contre, si on opère le rectum, il y a plus de complications. Mauvaise guérison initiale, problèmes de continence, troubles érectiles. Chez les femmes jeunes, ça peut donner de l'infertilité aussi parce qu'on est dans le bassin, les trompes, les ovaires sont juste à côté. C'est toutes des choses à prendre en considération. Une autre procédure, on a un centre expert à Québec qui est à l'hôpital Saint-François-d'Assise, qui est assez nouveau dans l'histoire de la chirurgie. C'est le TEM, c'est un acronyme pour une technique, c'est le Transanal Endoscopic Microsurgery. On rentre là pour ne pas vous apeurer. Je n'ai pas mis le patient ici à côté, mais ça, c'est rentré dans l'anus du patient, qui est bien sûr sous anesthésie générale. On ne fait pas ça jugelé ou juste réveillé. C'est pour les tumeurs qui sont bases. C'est pour les tumeurs qui sont dans le rectum, mais on met un port de travail qui est fermé hermétique. Ça nous permet de gonfler le rectum et de faire un peu comme une laparoscopie, une chirurgie avec des baguettes, mais à l'intérieur du rectum. L'avantage de tout ça, le geste est un peu plus limité. On ne peut pas faire ça à toutes les sauces pour toutes les tumeurs, peu importe la grosseur, mais il y a un risque moins de complications et d'effets secondaires à long terme que si on avait carrément enlevé un saignement de rectum. Je reviens avec les pastilles de couleur. Quand c'est un tout petit polype, moins d'un centimètre, c'est rare qu'il y ait beaucoup de dangerosité avec le futur. On fait une résection plutôt de type polypectomie. Quand c'est plus gros, quand on est deux centimètres et plus, on est plus dans la résection classique. On enlève un saignement d'intestin et on reconnecte. Puis la zone jaune, il y a beaucoup d'éléments là-dessus. La taille, plus on s'approche d'eux, plus on est en temps. Le grade tumoral qu'on parlait, la méchanceté des cellules. Il y a-tu des ganglions qui ont l'air d'être déjà atteints autour? La seule façon d'enlever les ganglions atteints autour, c'est une résection classique. Ce n'est pas un thème, ce n'est pas une polypectomie. Puis est-ce que ça envahit plus en profondeur dans l'intestin? Pour l'appendice, j'ai fait une petite catégorie toute seule. L'appendice, on ne le voyait pas sur la photo de départ. J'en ai rajouté une autre. C'est comme un petit doigt qui est posé au début du gros intestin. Ce n'est pas un organe très essentiel. Il y en a à peu près une personne sur dix qui va le perdre dans sa vie. Ça fait vivre le chirurgien, surtout pour des causes d'infections, d'appendicites aigus. Ça fait partie du système immunitaire. Ça ne digère pas. C'est plus comme un gros ganglion, comme la rate. Ça nous défend contre les infections. Mais ça a été très étudié, comme c'est fréquent. Il n'y a aucun impact si on se fait enlever l'appendice sur le futur, parce que les autres organes autour vont suffire à la tâche. La tumeur est rarement sécrétoire au niveau de l'appendice. Elle est plus souvent petite et pas très méchante. Il y a deux façons. Soit qu'on enlève juste l'appendice, qui est en général fait en laparoscopie. On enlève juste le petit doigt et on ne touche pas à l'intestin. Il n'y a pas besoin de reconstruction non plus. Ou que quand c'est plus méchant, on est obligé d'enlever la partie droite du colon. On appelle ça une hémicolectomie droite. Quand c'est une toute petite tumeur, moins d'un centimètre, enlever juste l'appendice d'habitude correct. Quand c'est gros, deux centimètres, on est plus dans l'hémicolectomie droite, parce qu'il y a beaucoup plus de chances que la tumeur ait déjà migré dans les ganglions autour de l'organe. Donc, on doit enlever plus large. On ne doit pas enlever juste l'organe. La zone grise, encore là, est assez large, un à deux centimètres. Si ça touche à la base de l'intestin, s'il y a des ganglions d'atteinte, s'il y a de l'envahissement déjà des petites lymphatiques, des tout petits canaux qui transportent la lymphe ou des vaisseaux sanguins. Puis, quand le méso est atteint. Le méso, j'ai une photo tout à l'heure. Qu'est-ce qu'est le méso? Alors, je pense que tout le monde a déjà vu une émission médicale dans sa vie, genre Dr House ou je ne sais pas trop. Quand il opère, l'intestin, ça a l'air de la saucisse. Mais ce n'est pas ça dans la vraie vie. L'intestin, ou des fois, les patients me demandent, allez-vous sortir mes intestins pendant la chirurgie, docteur? Bien, je ne peux pas, parce que les intestins, c'est attaché dans le ventre par une espèce de toile qui contient tous les vaisseaux sanguins et les ganglions autour. Puis, c'est cette toile-là qui s'appelle le méso. Ça fait qu'organe méconnu, mais très important. Ça fait qu'on ne peut pas sortir les intestins du ventre. Ils sont attachés en dedans. Puis, quand on fait une resection formelle, on va chercher du méso pour avoir tous les ganglions qui sont autour qui peuvent contenir de la tumeur. Ça fait que c'est ça pour l'appendice. Là, on remonte encore plus haut. Ça fait qu'on est rendu dans l'intestin grêle. Ça fait que l'intestin, le petit intestin, c'est lui qui digère. Ça fait que souvent, on pense que c'est l'estomac, je ne sais pas trop. C'est le petit intestin qui digère. Il absorbe quasiment tout ce que vous avez de besoin. Puis, on dirait que selon la nature ou le bon Dieu, selon vos croyances, a prévu le chirurgien. Ça fait qu'il nous en a donné plus que ce qu'on en a de besoin. On en a souvent 3 et 5 mètres. Puis, on a besoin d'un mètre de petit intestin pour absorber normalement sans avoir besoin de support nutritionnel. Ça fait qu'on peut en enlever beaucoup en étant capable après de manger. Ça prend un certain reconditionnement quand on en a enlevé beaucoup, mais ce n'est pas si pire que ça. Puis, on ne peut pas l'atteindre par une caméra. Ça fait que ça prendrait, en général, il y a des caméras spéciales, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de polypectomie du petit intestin en général sans faire de chirurgie. Les tumeurs neuroendocrines du petit intestin, c'est fréquent. Ils sont, pour la large majorité du temps, sécrétants. Puis, ils donnent le fameux syndrome carcinoïde qu'on a à diarrhée, qu'on peut avoir du flushing, des sudations, qu'on pense qu'on est en ménopause, mais ce n'est pas le cas. Ça fait que ça sécrète cette affaire-là. Puis, au début, ça peut donner des symptômes bâtards. Il y a beaucoup de gens qui se font diagnostiquer avec un colon irritable. Ce n'est pas ça, pas en tout temps. Ça attaque souvent les ganglions. Puis, c'est dangereux de faire un blocage de l'intestin. Puis, de façon surprenante, je pense que j'ai mis la photo ici, ce n'est pas la petite tumeur blanche, c'est la tumeur de départ. Ce n'est souvent pas elle qui va bloquer l'intestin, mais les métastases dans les ganglions, qui font beaucoup dans le mésantère, le fameux mésantère que je vous parlais tout à l'heure, qui va venir tout fibroser et qui va plicaturer l'intestin. C'est souvent ça qui fait que la tumeur va bloquer. Une résection du grêle, on a de la marge de manœuvre, mais on essaie toujours d'en enlever le moins possible. Ça se fait endormi, ouvert ou laparoscopique, selon le geste qu'on doit faire. Puis, ça guérit en général très bien. Les effets secondaires vont dépendre de la longueur qu'on enlève. C'est sûr que si on s'approche de juste un centimètre qui reste, il va falloir aider notre patient après, contrôler ses diarrhées, ralentir le transit pour lui donner une chance d'absorber. Les tumeurs du grêle, il n'y a pas de place pour l'endoscopie, les caméras ou juste enlever un polype parce qu'on n'est pas capable d'aller là. Puis, même si elles sont toutes petites, il y a souvent une atteinte des ganglions. On va aller tout de suite avec une chirurgie que j'ai appelée oncologique. Ça fait qu'une résection classique. Puis, on enlève une pointe de meso. L'estomac, ça fait qu'on remonte toujours. L'estomac, qu'est-ce que ça fait dans la vie? Ça ne digère pas. Ça fait que l'estomac, ça digère une chose. Ça digère la vitamine B12. Ça fait que si on n'a pas d'estomac pantoute, on a besoin d'avoir une shot de B12 une fois par mois. That's it. OK? S'il nous reste un petit bout d'estomac, souvent, c'est assez pour absorber la B12. OK? Si on ne l'a pas, il n'en reste plus du tout quand on a besoin d'un supplément. Mais c'est un réservoir et un broyeur. Donc, en chirurgie, moi, c'est très utile parce que souvent, je mange mon dîner dans l'ascenseur, entre le rez-de-chaussée et le dixième étage. Ça fait que j'avale tout rond, OK? Souvent, comme bien des Québécois, d'ailleurs. Ça fait que si on n'a plus d'estomac, on ne peut pas faire ça. Il faut manger tranquillement, bien mastiquer. Puis, comme on n'a plus de réservoirs, c'est rare qu'on peut manger un demi-poulet avec les frites qui viennent avec. Ça fait qu'il faut fragmenter les apports dans la journée. Mais on peut manger tout ce qu'on veut, pareil. La tumeur, elle est souvent... Les tumeurs neuroendocrines de l'estomac sont souvent non-sécrétantes. Puis là, le tableau de pastilles de couleur, il devient le plus compliqué, là, parce qu'il y a différents types de tumeurs neuroendocrines de l'estomac. Puis, on les clore selon leur association avec l'acidité. Ça fait qu'un estomac normal, c'est très acide. Pour toutes sortes de raisons, on peut avoir un estomac qui ne fait plus d'acidité. Puis là, ça, c'est un terreau fertile pour faire des petites tumeurs neuroendocrines. Parce que quand l'estomac n'a plus d'acidité, il y a une hormone qui s'appelle la gastrine qui est sécrétée à haute dose. Puis là, l'estomac devient comme un champ de fraises pour faire des petites tumeurs neuroendocrines. Puis, des fois, il y a des gens, c'est plus rare, mais qui ont une tumeur neuroendocrine qui sécrète la gastrine. Ça s'appelle un syndrome de Zollinger-Edson. D'habitude, il est caché dans le duodénome ou dans le pancréas, cette petite tumeur-là. C'est gros comme une tête d'épingne. Puis là aussi, on se met à faire plein de tumeurs neuroendocrines secondaires parce que l'estomac devient comme un champ de fraises. Mais ce n'est pas des métastases de gastrine. Non, c'est des tumeurs neuroendocrines qui sont apparues à cause de l'acidité de l'estomac, de la sécrétion de gastrine extrême. Dans l'estomac, c'est facile à atteindre par une caméra. Ça fait qu'on peut faire aussi des polypectomies. Puis, il y a, selon où est la tumeur, s'il faut faire une chirurgie qu'on resseque, quand la tumeur est en haut, collée entre la jonction, entre l'ésophage, puis l'estomac, s'il faut l'enlever par une resection, même si elle fait deux centimètres, il faut sacrifier l'estomac au complet. Parce qu'il y a une petite valve ici, là, qui empêche le liquide. Ça ne fonctionne pas toujours très bien. Il y en a sûrement qui ont des problèmes de reflux dans la salle. Mais quand même, il y a une petite valve qui empêche le contenu de l'acidité puis des aliments de toujours remonter dans le tube pour avaler. Puis, si on va ressequer cet endroit-là chirurgicalement, il faut faire un montage pour ne pas que les gens, aussitôt qu'ils se penchent à tâcher leur soulier ou qu'ils se couchent, que tout leur monte dans l'ésophage, ça serait extrêmement inconfortable. Même si la tumeur est assez petite, il faut sacrifier l'estomac au complet. Quand on est plus distal, on enlève des morceaux d'estomac. Puis, il y a une chirurgie aussi qu'on peut faire en tumeur neuroendocrine. On appelle ça une resection cuniforme. C'est juste un petit bout d'estomac. On n'a pas besoin de rebrancher l'intestin après. Puis, on ne touche pas au mécanisme de reflux, anti-reflux. Ça fait que c'est une chirurgie encore plus simple. Là, c'est là le tableau que ça se complexifie un petit peu. Ça fait que la grande, grande, grande majorité des tumeurs neuroendocrines dans l'estomac, c'est des types 1. Ça fait que c'est un estomac qui, avec le temps, fait presque plus d'acide. Le corps, il essaie de le fouetter. Ça fait que le corps fait naturellement de la gastrine. Puis, c'est la gastrine qui est comme de l'engrais à tumeur neuroendocrine. Ça fait qu'ils vont popper plein de petites tumeurs neuroendocrines dans l'estomac. C'est très, très indolent. Il n'y a aucun cas documenté dans la littérature scientifique de décès par tumeurs neuroendocrines gastriques de type 1. Ça fait que là, il ne faut pas enlever un estomac au complet. Ça n'a juste pas de bon sens. Ça fait qu'on fait des affaires plus simples. Ça fait que c'est souvent des gastroscopies répétées. Puis, on enlève les petites fraises. OK? Les types 3, les types 2, c'est plus rare. C'est ceux qui ont la tumeur neuroendocrine qui s'écrète la gastrine. Mais ça ressemble. En fait, je vous dirais que la maladie-là est surtout teintée par l'évolution du gastrinome et non pas les petites fraises dans l'estomac. Puis, le type 3 à gastrine normale, ça, c'est méchant. Ça fait que là, il faut opérer ça quasiment comme un cancer classique de l'estomac. Là, j'y vais avec... Parce que là, il y a peut-être des gens qui ont dit « Bien, moi, j'ai eu ça. » Puis là, le médecin a décidé de me suivre. Il y a quand même des subtilités. Ça fait que je vais dans les affaires générales pour ne pas trop s'enfarger dans les fleurs du tapis. Le pancréas. Ça, c'est mon organe. Des fois, je me demande pourquoi j'ai choisi cet organe-là. Ça fait que le pancréas, c'est une glande. Ça fait que ce n'est pas un tube digestif. C'est localisé en centre profondeur, enclavé dans la sortie de l'estomac qu'on appelle le duodénum. Puis, à l'autre bout, on n'a pas le dessin ici, mais il y a la rate à l'autre bout. Bon, l'organe s'occupe de deux affaires. Ça fait que ça s'occupe de la gestion du diabète. Puis, il fait aussi des enzymes puissantes pour digérer. Ça fait que c'est un organe qu'on peut, somme toute, remplacer. Ça fait qu'on pourrait vivre pas de pancréas. Mais ça prend de l'insuline. Puis, ça prend des pilules à chaque fois qu'on mange pour digérer ce qu'on mange. Son problème, c'est pour ça que des fois, je ne me demande pas pourquoi j'ai choisi ça, c'est qu'il guérit vachement mal. Ça fait que ça, c'est une glande. Ça ressemble à un pancréas qui n'est pas obstrui par sa tumeur. Il y a à peu près la texture du saumon cuit. Je ne sais pas s'il y en a qui font de la couture dans la salle, mais on a beau être très bon en couture, coute du saumon, ce n'est pas facile. Puis, le saumon en question, il sécrète des enzymes puissantes pour digérer. Ça fait qu'on a une suture fragile avec des enzymes digestives qui coulent, ça c'est sûr qu'on vient de faire. Ça fait que voilà, je me pose toujours des questions sur mon orientation professionnelle. Mais bon, c'est ça que j'ai choisi. Mais c'est une tumeur qui, on en va de deux types, il y en a qui ne se secrètent rien, pas en tout. Puis, je vous dirais, de nos jours, c'est ça qu'on voit le plus parce que c'est souvent des tumeurs trouvées par accident. Puis, il y en a qui se secrètent des affaires, de l'insuline, du glucadogon, de la somatostatine. Puis ça, en général, ces patients-là, ils vont se pointer dans le bureau du Dr Lemelin ou un de ses collègues parce qu'il va se présenter parce qu'il est malade de ses hormones. Puis là, on va finir par trouver qu'il y a une tumeur. Alors, c'est quoi les options que j'ai quand je veux traiter une tumeur neuroendocrine du pancréas? L'énucléation. Ça fait que c'est rare qu'on fait ça. Mais on enlève juste la petite boulette de tumeur. Ça prend quand même une chirurgie. La paroscopique, là, tu sais, il faut endormir le patient, il faut rentrer dans son ventre. On ne peut pas atteindre ça avec une caméra, mais ça peut être fait dans la paroscopie. Puis, après la chirurgie, une fois que c'est guéri, ça va bien parce que le pancréas, il est là, puis il fait sa job comme avant. Il manque juste la petite boule de tumeur. Mais c'est la guérison qui est difficile parce que plus qu'une fois sur cinq, je dirais facilement une fois sur deux, en fait, il va suinter des enzymes digestives par le petit trou qu'on vient de faire. Ça fait que là, il faut s'assurer de bien drainer ça. On laisse des drains après la chirurgie, mais des drains, même si je suis jeune, c'est comme la tuyauterie, ça se déplace, ça bouche, ça fait toutes sortes d'affaires. Ça fait que les patients, ils ont plus de chances de développer de l'infection dans leur ventre, parfois des saignements. Ça fait que ça peut être quand même assez long à guérir, même si on a enlevé juste une petite boulette. Selon la localisation de la tumeur, si la tumeur est distale, elle est dans la partie vers la rate du pancréas, là, on enlève la partie distale. Ça fait qu'on part avec le corps ou la queue du pancréas, puis souvent avec la rate. Ça fait que ça se fait chirurgicalement de laisser la rate en arrière. Mais quand je fais ça, on n'enlève quasiment pas de ganglions. Puis quand on décide d'opérer le pancréas, puis de l'enlever chirurgicalement, c'est qu'on veut aussi ramasser des ganglions. Ça fait que logiquement, en général, on enlève la rate avec. Ça fait que ça se fait endormi, ouvert ou laparoscopie, puis le problème, c'est le risque de diabète. Ça fait que plus on en enlève gros, plus les patients sont susceptibles de devenir diabétiques pour le restant de leur jour. Ça fait que les cellules qui s'occupent du diabète sont dans le corps et dans la queue. Ils sont très peu dans la tête. Les risques sont variables. Ça fait que quand on regarde la littérature européenne puis asiatique, les gens, ils vont acheter le pain chez le boulanger, le poisson, c'est le boulanger, le poisson, je vais en dire chez le boucher, chez le poissonnier. Ça bouge beaucoup. Ça fait que les gens sont minces. Au Québec, on va au drive-thru à la banque. Ça fait qu'on ne sort pas du char pour aller chercher de l'argent. Voyons, j'ai les soutiens. Ça fait que les gens sont malheureusement souvent en surpoids. Ça fait qu'au Québec, on est plus dans les 40 %. Il y a deux fois plus de diabétiques après la chirurgie à cause du surpoids. La rate, c'est vrai, je n'en ai pas parlé. La rate, c'est un organe de défense contre l'infection, mais quelques infections très, très ciblées. Ça fait que ça nous défend contre les bactéries qui sont dans du jello. Dans notre jargon, on appelle ça des bactéries encapsulées. Ça fait que si on n'a pas de rate, on a plus de chances de faire une infection dans des bactéries, dans du jello. C'est des bactéries qu'on rencontre surtout chez les petits-enfants, en garderie primaire. Ça fait que c'est rare à l'âge adulte. Puis on peut vacciner d'avance pour diminuer les risques. Ça fait que moi, quand j'enlève une rate, c'est prévu. Ce n'est pas comme si quelqu'un arrive frappé par un dirou, la rate à saigne, là, on ne peut pas le vacciner. Il faut vacciner au moins deux semaines avant. Mais quand c'est une chirurgie prévue, on les vaccine d'avance, avant la chirurgie, pour diminuer encore plus le risque. Ça s'appelle une chirurgie de Weppel, quand c'est dans la tête, qui est le nom du chirurgien. Les médecins, on aime ça donner notre nom aux maladies, aux instruments ou aux chirurgies. Ça fait que c'est assez fréquent de voir des noms propres. C'est quand ça arrive dans la tête du pancréas. C'est avec la chirurgie de l'ésophage. C'est pas mal la chirurgie la plus difficile qu'on peut faire subir à quelqu'un parce que c'est une chirurgie qui est difficile à guérir. Il faut enlever la tête du pancréas. Ça, ça vient en bonus avec la sortie de l'estomac qu'on appelle le duodénum et la fin du canal de la bile qui passe dans la tête du pancréas. Ensuite, une fois que c'est enlevé, il faut reconstruire. On le reconstruit toujours en naturel. On ne prend pas des tuyaux en plastique. On prend de l'intestin natif du patient. On vient le rebrancher sur le pancréas qui reste, sur le canal de la bile et sur l'estomac après. Les deux coutures canal de la bile estomac, c'est bien rare qu'on a du trouble avec. Le problème, je vous l'ai dit, c'est le pancréas. Ça fait que le petit saumon cuit qui sécrète des enzymes digestives, ça fait que le joint entre le pancréas puis l'intestin, il coule souvent. Puis c'est ça qui va teinter tous les problèmes de guérison qu'on a. Mais une fois que le patient a fini de guérir sa chirurgie, le risque de morbidité ou de complication à long terme est étonnamment faible. Moins de risque de diabète que quand on enlève l'autre bord du pancréas. Mais il faut passer au travers son post-op. Il y a même un risque qu'on ait tellement de complications qu'on ne survive pas à la chirurgie. Quand on perd un patient, on ne le perd pas pendant qu'on opère, on le perd après. Dans les trois mois suivant sa chirurgie, quand on accumule beaucoup de complications. En chirurgie pancréatique, le standard international dans les centres experts, c'est 3 %. C'est énorme. C'est un patient sur 33. Puis quand ça arrive, c'est toujours un drame pour les familles, mais pour les chirurgiens, pour les médecins aussi parce qu'on n'a pas choisi ça pour empirer les gens. Dans notre centre, à nous, on est à 1,7. Mais c'est sûr qu'on opère toutes sortes de... Il y a des gens plus âgés, il y a des cancers très méchants. Le cancer classique du pancréas, si on le laisse là, un an après, les gens sont décédés. Ça fait qu'on a un sur 40, ça devient un petit peu plus acceptable. Mais c'est une chirurgie dangereuse. Ça fait que ça, c'est important de comprendre ça pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec les tumeurs neuroendocrines dans le pancréas. Parce que c'est pas très à la mode aujourd'hui de se pointer avec une maladie dans le bureau du médecin puis de ressortir avec sa maladie sans aucun traitement. Bien, si vous avez une tumeur neuroendocrine, ça se peut très bien que ça vous arrive. Les tumeurs neuroendocrines pancratiques non-sécrétantes, c'est vraiment fréquent. Là, on n'est pas sains dans la salle, mais si on était sains, on pourrait dire, même si vous n'aviez pas de tumeurs neuroendocrines, personne, qu'il y en a un qui en a une sans le savoir. Ça fait que c'est 1 % l'incidence des tumeurs neuroendocrines dans le pancréas. Par contre, dans le cours de la vie, il y en a une sur 100 000 qui va s'exprimer. Ça veut dire que l'incidence dans le corps des gens est 1 000 fois supérieure au problème que ça va donner. Ça fait qu'il ne faut pas opérer à chaque fois qu'on voit une petite tumeur neuroendocrine dans le pancréas parce que moi, je vais tuer du monde qui ne serait pas mort de leur maladie. Quand c'est gros, 2 cm, que c'est une G2, ça fait qu'il y a des cellules plus méchantes, quand on les regarde, qu'il y a des ganglions, des métastases, quand ça sécrète des affaires et que ce n'est pas un insulinome, là, ça vaut la peine quand même de faire des chirurgies plus majeures. Là, je n'ai pas… Par contre, il faut regarder le patient. S'il y a une personne de 78 ans qui a plusieurs problèmes de santé, bien ça, il peut quand même faire, selon les tumeurs neuroendocrines, il peut quand même vivre plusieurs années avec ça, OK, versus si c'est un gars de 42 ans. Ça fait qu'il faut regarder, surtout en WEPL, s'il faut quand même la faire, même quand on est dans cette zone-là. Énucléation, enlevez la petite bouboule, c'est pas mal juste pour les insulinomes. C'est rare que je fais ça pour d'autres affaires. Ça fait que c'est souvent des petites tumeurs très petites. C'est rare qu'ils donnent des métastases. Ça peut arriver, moi, j'en ai quatre dans ma pratique, ça fait que c'est pas toujours bénin. Mais souvent, en enlevant la petite boule, ils sont guéris une fois que ça a fini de couler. Puis, la zone grise, entre 1 et 2 cm, quand ils ne sont pas fonctionnels, il y a toutes sortes d'autres critères. Souvent, on est plus en observation à cause de la morbidité de la chirurgie, mais des fois, on choisit de les opérer pour différents critères. Ça, c'était pour les tumeurs localisées. Maintenant, OK, il me reste 15 minutes, ça va bien. Ça fait qu'il est prise en charge des tumeurs métastatiques. Docteur Lemelin a vous expliqué c'était quoi une métastase, mais je pense que vous êtes très éduquée là-dessus. C'est quand ça sort de l'organe. Ça fait que si on a une tumeur neuroendocrine du grêle puis qu'il apparaît des tâches de tumeurs dans le foie, ce n'est pas un cancer du foie. C'est une tumeur neuroendocrine du grêle qui est rendue dans le foie. Ça fait qu'on ne traite pas ça comme un cancer du foie, on traite ça comme des tumeurs neuroendocrines rendues dans le foie. C'est quoi le rôle de la chirurgie là-dedans? La première question, on se pose, y a-t-il encore une possibilité de guérison? Parce que ça peut arriver, même en tumeur neuroendocrine métastatique, qu'on peut guérir. La deuxième question, si on ne peut pas guérir, est-ce que la chirurgie peut aider à traiter ou à prévenir des effets néfastes de la maladie? Puis, est-ce que c'est possible de rallonger la vie aussi? Pour guérir, il faut être capable d'enlever toutes les métastases qu'un patient a. Si on en laisse derrière, on ne l'a pas guéri. On utilise des techniques, on peut le faire, de chirurgie, de résection, mais des fois, on peut brûler des choses aussi. Je n'en parlerai pas trop, mais il y a de la radiofréquence, du micro-ondes. Des fois, on peut s'aider avec des brûlures pour en enlever le plus possible. Puis, si on ne peut pas guérir, une recrét lapse lorsque le chien arrive, et le plus possible